Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la manière dont on mangeait au moment du Moyen-Âge. Manger au Moyen-Âge comme aujourd'hui, c'est absolument essentiel pour nous autres hommes. A l'époque, on ne mange pas pareil quand on est seigneur ou quand on est paysan. Petit récapitulatif, au Moyen-Âge, la société divisait en trois classes. Les clercs, ceux qui prient, les seigneurs, ceux qui combattent, et les paysans, ceux qui travaillent. A l'époque, on ne trouve pas toute la variété d'aliments que l'on a aujourd'hui. En effet, aujourd'hui, beaucoup d'aliments viennent de contrées très éloignées, par avion notamment. Mais comment mangent les hommes au Moyen-Âge ? Tout d'abord, les produits locaux sont à la base de l'alimentation. Pour les seigneurs comme pour les paysans, on mange du pain, de la viande, on boit du vin. On s'approvisionne par la pêche de tous les produits de la mer et on s'approvisionne également par la chasse de serres, de sangliers. Mais les animaux domestiques viennent également garnir les écuelles, comme par exemple les oies, les poules. A la table des seigneurs, ces oiseaux sont servis avec leurs plumes. Pour l'anecdote, il arrive même que certains animaux soient posés sur la table à moitié endormis. Dans ce cas-là, les seigneurs et tous les convives autour de la table s'attachent avec la pointe de leur couteau à s'amuser en les piquant. Pauvre bête ! Les seigneurs mangent de manière moins saine que les paysans. En effet, ils consomment beaucoup trop de viande alors que les paysans consomment surtout des aliments à base de légumes. Pour ce qui est de la viande, à la table des seigneurs, on la consomme quand elle a déjà passé plusieurs jours avec des condiments pour qu'elle sente moins. On utilise par exemple de l'ail ou de la moutarde. Depuis les croisades, on fait venir du poivre, du gingembre, de la cannelle et toutes sortes d'épices. Le paysan, quant à lui, consomme ses légumes avec du lard ou encore dans de la graisse de baleine. En effet, à l'époque, on chasse beaucoup la baleine dans le golfe de Gascogne. Mais on mange aussi des fruits, comme les cerises, les figues, les pêches, les abricots venus d'Orient. A la table du paysan, la soupe est trempée, c'est-à-dire qu'une tranche de pain est trempée dans du potage. A la table du seigneur, la viande est placée sur un tranchoir, c'est-à-dire un large morceau de pain. C'est un peu le rôle de notre assiette aujourd'hui, finalement. Le tranchoir a pour fonction d'absorber le jus qui dégouline de la viande. Dans les grands dîners, les tranchoirs sont mis dans des corbeilles et ensuite donnés aux pauvres, comme le demande l'église. Les écuyers sont chargés de garnir les tranchoirs des seigneurs. Mais attention, n'oublions pas la boisson qui est aussi très importante à table. On boit surtout de la piquette, mais aussi de la bière. En Normandie, on trouve par exemple du cidre à base de jus de pomme et du poiré à base de jus de poire. Mais ces boissons sont très peu appréciées. Le vin normand a par exemple la réputation d'être un véritable torboyau. On peut boire aussi de l'eau de vie à base de grains ou encore de fruits. On sert de la tisane, qui n'est pas simplement notre pisse mémé, un remède lorsqu'on est malade, mais aussi une boisson assez agréable à boire. A table, comment se comporte-t-on ? Pour manger, on utilise seulement des écuelles en bois, des cuillères et des couteaux. On a le plus souvent un couteau pour deux personnes. Dans les maisons les plus riches, on utilise des nappes. Elles tombent jusqu'au sol et on s'en sert pour s'essuyer les doigts. C'est pourquoi on change souvent de nappes entre les services. L'eau est importante pour se laver. Par exemple, au début du repas, on se lave à la fontaine chez le Seigneur. Dans le monastère, l'abbé verse de l'eau sur les doigts de ses hôtes pour signifier l'hospitalité dans le monastère. A la table du Seigneur, c'est plus raffiné. L'écuyer verse de l'eau parfumée sur les doigts de son maître. Dans l'année, l'Église impose des jours de jeûne. On les appelle des jours maigres. A ce moment, on ne doit pas consommer de viande, ni de laitage, ni d'œufs. Mais on a le droit de consommer du poisson parce qu'il est réputé moins aphrodisiague que les viandes rouges. Le Moyen-Âge est donc une époque où l'on consomme surtout des produits de la terre qui sont cultivés par les paysans. De plus en plus, l'ouverture de l'Europe au monde permet d'acheminer des produits venant de contrées de plus en plus éloignées. L'Église, pour remédier à la faim, s'est attachée à développer la charité et la solidarité dans ce domaine. Nourrir les affamés et les pauvres devient, pendant cette période, un véritable commandement. Il s'impose au clerc, mais aussi aux seigneurs, aux riches et même aux rois. On peut se souvenir du roi, par exemple, Louis IX, recevant à sa table des lépreux pour les nourrir. Chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires ou à vous abonner et à me dire si ce genre de vidéo vous plaît. Bonne journée.